C'est un rêve vieux comme le monde, un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour. Devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super pouvoirs. Mais aujourd'hui, cela devient vraiment plausible. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement ce que seront nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution. Pas dans un futur lointain de science-fiction, mais là, maintenant, sous nos yeux. Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Nous voulons manipuler, nous voulons modifier, nous apprenons à nous changer nous-mêmes. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres. Voyage à la recherche de cet homme du futur. Hybride mi-homme mi-machine, humain génétiquement modifié. Un homme presque parfait. Nous partons à Vienne, en Autriche, pour rencontrer Christian, le premier homme bionique d'Europe. En 2005, victime d'un choc électrique de 20 000 volts, Christian doit se faire amputer des deux bras. Il décide de participer au programme de recherche du laboratoire de prothèses Autoboc. Comment va ton bras depuis la dernière fois ? Il fonctionne très bien. Parfait. Sans problème. Il faudra cinq ans à une petite équipe pour mettre au point cette prothèse totalement inédite. Aujourd'hui, grâce à une puce capable d'effectuer plus de 500 millions de calculs à la seconde, le cerveau de Christian commande un bras à la fois artificiel et intelligent. Les signaux qui se forment dans le cerveau de Christian sont acheminés par les nerfs conducteurs jusqu'à la surface de la poitrine. Là, ils sont saisis par des capteurs ultra-sensibles qui transforment ces signaux en signaux de commande pour la prothèse. Ces machines intégrées sont le premier pas vers le cyborg. Cet être robotisé aux performances améliorées qui hantent l'imaginaire de la science-fiction depuis les années 60. Christian lui-même espère que ses bras artificiels lui donneront bientôt quelques super-pouvoirs. Je me réjouis déjà de pouvoir être un jour beaucoup plus fort, de porter des poids très lourds, comme Schwarzenegger dans Terminator. Tout cela va être possible à l'avenir. J'ai hâte de voir ça. Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme, intitulé « Revolutionizing Prosthetics », est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus. Mais aussi de mettre au point des super-soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kilos sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. L'armée est en règle générale le ferment essentiel des développements technoscientifiques. On peut dire que si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdue de plus en plus de vues. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Je me souviens du début de cette série quand il disait, nous pouvons le reconstruire. Mon cœur battait. Je me disais, nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Si vous m'aviez demandé quand j'avais 13 ans si je voulais des jambes en chair et en os, j'aurais dit oui absolument. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les chevilles de mes prothèses ne sont pas celles dont j'aurais hérité génétiquement. J'en suis sûre, elles sont bien mieux. Des pieds pédicurés en permanence, c'est un gros plus. Pas besoin de me raser ou de m'épiler, c'est fantastique. Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans. Et maintenant, on y est. Athlète de haut niveau, mannequin pour Alexander McQueen, comédienne, Amy Mullins a été admise dans le club très sélect des 50 plus belles femmes du monde. Amputée des deux jambes à l'âge d'un an, elle s'est fabriquée autour de ce handicap qui fait d'elle une femme pas comme les autres. Avec elle, les prothèses sortent du domaine thérapeutique et font leur entrée dans la cosmétique. Les gens disent, la pauvre, elle n'a pas de jambes. Mais si, j'ai 12 paires de jambes. J'ai une pièce entière pleine de jambes. A en croire Amy, nous irons bientôt faire les boutiques pour nous acheter des paires de jambes mieux que nature et conformes à celles que nous vendent déjà les magazines. Nous aurons des membres sous garantie, avec option. Comme toutes les prothèses que nous utilisons déjà, sans en avoir vraiment conscience. Nous sommes déjà dans l'ère de l'augmentation. Nous avons tous des prothèses. Ce sont nos téléphones portables, nos ordinateurs. Nous ne faisons plus rien sans tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il est probable que Pamela Anderson ait autant si ce n'est plus de prothèses que moi, dans son corps. Et personne ne la traite d'handicapée. Jamais. La bonne nouvelle, c'est que plus personne ne me traite d'handicapée non plus. Un jour, je suis allée à une fête très chic. Il y avait une fille qui me connaissait depuis des années avec ma taille normale. Elle est restée bouche bée. Qu'est-ce que t'es grande ! J'ai dit, je sais, c'était marrant, un peu comme porter des talons sur des talons. Mais ça m'amusait. Elle m'a dit, Amy, c'est pas juste. Et le truc dingue, c'est qu'elle le pensait. C'est pas juste que tu puisses changer de taille comme tu le souhaites. Que quelqu'un puisse envier le fait que j'ai des prothèses aujourd'hui, c'est un concept totalement nouveau. L'amputation volontaire, je pense que ça arrivera. Sûrement dans le monde du sport. Les athlètes feront n'importe quoi pour avoir les meilleurs avantages possibles. Les athlètes feront n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ? On peut placer leurs bras, leurs oeils ou une partie de leur cerveau par un organe artificiel plus beau ou plus performant. Maintenant, les technologies que nous développons sont dirigées vers l'intérieur de notre corps. Il ne s'agit plus de modifier notre environnement, mais de nous modifier nous-mêmes. C'est l'une des cinq ou six plus grandes révolutions de ces dernières dix mille années, selon comment on compte la naissance de Jésus-Christ. C'est un pas aussi important que la sédentarisation. Nous avons eu l'avènement de la conscience, l'ère industrielle, l'ère de l'information. C'est un énorme défi. La question est de savoir comment nous allons rester humains au milieu de tout ça. L'évolution de nos technologies s'accélère de manière exponentielle. A Grenoble, des chercheurs ont mis au point un procédé révolutionnaire implanté au cœur du cerveau. Mécanicien d'un nouvel homme hybride, le professeur Benhabide a créé le premier stimulateur cérébral. Des micro-électrodes implantées profondément dans le cerveau en modifient le fonctionnement. En s'attaquant au cerveau, une science de plus en plus invasive pénètre au plus intime de l'humain. Alors sur cette vidéo, on voit un malade parkinsonien à un stade préopératoire à qui on est en train de faire faire des tests pour montrer à quel point il est handicapé. Il n'est pas capable de tenir debout tout seul. Le voici après l'intervention, mais le stimulateur n'est pas en marche. On voit que la main droite tremble. Mon collègue vient mettre en marche le stimulateur. Et on va voir que ce tremblement de la main droite va s'arrêter immédiatement. On est en train de mettre en marche son stimulateur de l'autre côté. Et à ce moment-là, le malade se débloque. Il va bouger ses jambes, il va remettre ses mains en place, il relève la tête. Il marche tout à fait normalement. Il balance les bras, ce que ne font pas les parkinsoniens. Il fait un pas de valse pour montrer à quel point il est agile de ses jambes. Le fait d'arrêter le stimulateur vous ramène dans l'horreur identique. Et quand on redémarre à nouveau, le miracle survient. Même si ces résultats extraordinaires restent à être confirmés dans la durée, cet implant a fait le tour du monde. 40 000 personnes en sont déjà équipées. La zone à stimuler est minuscule de la taille d'un grain de riz. Et les réglages sont effectués à cerveau ouvert sur les patients pendant une opération qui dure une dizaine d'heures. Le principe de la stimulation profonde consiste à envoyer des ondes haute fréquence dans les zones du cerveau qui dysfonctionnent, soit pour les activer, soit pour les inhiber. La stimulation fait disparaître les symptômes de la maladie, mais ne la guérit pas. Finalement, nos systèmes neuronaux, ils ont toujours la même façon de ne pas aller bien. Ils se mettent à balbutier, à bégayer. Et la stimulation, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir secouer un petit peu tout ça et empêcher que ce bégayement persiste. C'est exactement comme un brouillage radio. Alors à partir de ça, je ne vois pas comment on peut améliorer un fonctionnement normal parce que dans le type de stimulation qu'on utilise, on fait quelque chose de relativement grossier. Grossier peut-être, mais efficace. Peu à peu, les chercheurs trouvent d'autres applications à ce stimulateur. Comme les ondes peuvent inhiber le désir de manger, ils le testent actuellement pour traiter l'obésité. On l'utilise déjà pour soigner certaines dépressions graves ou des troubles obsessionnels compulsifs. Des électrodes peuvent désormais corriger notre comportement, normaliser nos intentions, modifier nos humeurs.